Bienvenue à cette séance de yoga énergisante, dynamisante pour booster l'énergie vitale. On commence la séance dans la montagne. Tire les doigts vers le sol, les paumes en avant. Dessine un grand cercle avec les bras à l'inspiration jusqu'à la grande montagne. Expire en flexion latérale vers la gauche. Inspire, passe de l'autre côté. Flexion latérale à droite et expire, retour à la montagne. Les pieds bien ancrés, le tronc allongé, bouge les bras, les épaules d'une façon créative, naturelle, qui peut délier certaines tensions actuellement. Qui peut dynamiser, énergiser, déjà à ce début de séance. Prends une grande inspiration, enlace les doigts, pousse les paumes en avant. Et jusqu'au ciel. Expire, ouvre les bras, arrive au grand V. Expire, les épaules s'abaissent, se dégagent des oreilles, les bras dans un grand V, on inspire. Expire, amène les coudes avant-bras et mains ensemble. Hauteur des épaules, les coudes. Et inspire. À l'expire, descend les mains jusqu'au cœur. Et continue la descente vers la pince en prenant soin de fléchir les genoux. Relâche le tronc, la tête, les épaules. Et relaxe. Respiration consciente. Posture qui peut être immobile ou en mouvement. C'est toujours au choix. On fait toujours ce qui nous fait du bien ici, maintenant, aujourd'hui. Dans l'instant présent. À l'inspiration, soulève le tronc, long et fort, dans un dos plat de notre choix. Expire et relâche. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Bien tenir les coudes avec la main opposée. Les doigts agrippés sur les coudes. La tête, les épaules, le haut du dos complètement relaxe. On peut rester immobile ou bercé. Et si on a des blocs, on peut en placer un ici, devant les pieds, à la hauteur qui nous convient. On place la main, on place la main droite dessus, on prend une inspiration, on ouvre le bras gauche vers le ciel. On crée une légère torsion en gardant les abdominaux forts. Expire, reviens vers la pince et relâche la tête à la fin de l'expire. Place la main gauche sur le bloc, inspire, ouvre grand le bras droit jusqu'au ciel, crée la torsion abdominaux forts. Expire, reviens vers la pince. Expire, reviens vers la pince. On inspire, cœur devant, ouvre les bras vers l'arrière. Expire, retour en posture neutre de la montagne. Inspire, cœur en avant, bras en arrière, on ouvre grand les épaules. Expire, posture neutre, montagne. Inspire, cœur en avant, bras en arrière, on ouvre grand les épaules. Expire, posture neutre, montagne. Encre les pieds, crée la tension dynamique entre les jambes et dessine un cercle vers le ciel. Grande montagne inspire, amène les mains ensemble à l'expire jusqu'au cœur et continue la descente vers la pince. Toujours en prenant soin de fléchir les genoux. On peut déposer les mains au sol sur nos deux blocs. Active le corps, balance. Fléchis les genoux en alternance. Choisis ce qui fait du bien pour délier certaines tensions derrière les jambes. Prends une inspiration, fléchis les genoux. Saute en arrière vers la planche et expire dans le chien tête baissée. Expire dans la planche, épaules au-dessus des mains. Expire, chien tête baissée. Inspire dans la planche. Expire, chien tête baissée. Inspire dans la planche. Les abdominaux forts, expire, chien tête baissée. Inspire, planche. Expire, hanche au ciel, légère flexion des genoux dans le chien tête baissée. Option de rester immobile ou d'alterner la flexion des genoux, de pousser un talon à la fois un peu plus intensément vers le sol. Stabilise le chien tête baissée et créez la belle rotation externe des épaules pour dégager la nuque. Montre sur la pointe des orteils dans le chien tête baissée et inspire. Expire, pousse les deux talons vers le sol. Inspire, pointe des pieds. Expire, deux talons vers la gauche ensemble en diagonale. Inspire, pointe des pieds. Expire, deux talons vers le sol droit derrière. Dépose les genoux au sol dans une inspiration. À l'expire, active les abdominaux, marche les mains vers les genoux et viens asseoir les hanches au talon. Prends soin d'éloigner le sommet de la tête du coccyx qui se tire lourdement vers le sol. Tronc dans un angle de 45 degrés. Prends une grande inspiration. Mains qui sont près des cuisses des genoux et expire. Déroule le tronc vers la posture de l'enfant. Viens déposer le front au sol. Option d'allonger la posture de l'enfant ou d'amener les bras le long des jambes, des tibias, paumes vers le ciel. Dans la posture de l'enfant, on prend toujours soin de placer les genoux à la largeur qui est confortable pour nous. À chaque expiration, on sent que le front se dépose plus lourdement au sol. Les épaules sont détendues. Et à chaque inspiration, on peut observer la légèreté ressentie tout le long de la colonne vertébrale grâce à notre souffle qui la soulève vers le ciel. Les épaules sont détendues. En inspirant, on amène les épaules au-dessus des mains, marche les genoux vers l'arrière, arrive à une demi-planche, tronc en ligne avec les cuisses. Expire dans la descente demi-chatoranga vers le sol. Coutes collées-collées, les bras parallèles au tronc. Répète la push-up du demi-chatoranga quelques fois pour sentir le travail dans les triceps derrière les bras. Prends soin de tirer tout le long le nombril vers le bas du dos. Et choisis un moment pour venir se déposer à plat ventre au sol. Inspire dans un bébé cobra. Soulève légèrement le haut du dos. Presque pas de poids dans les deux mains au sol et les coudes qui pointent en arrière. On le maintient en expirant et on respire consciemment dans la posture en s'allongeant et en gardant les abdominaux actifs. Dernière inspiration. Expire vers le sol. Active bien les abdos et soulève le corps à demi-planche. Ramène les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, quadrupède. Et inspire, dos de vache, légèrement creusé, très très long. Expire, dos de chat, bas du dos vers le ciel, relâche la tête. Inspire, dos de vache. Expire, dos de chat. Inspire, dos de vache. Expire, dos de chat qu'on maintient. On va porter les hanches et les épaules à droite, à gauche. Reviens dans un dos neutre. Marche les orteils du pied droit loin derrière le tapis. Et on balance le poids d'en avant en arrière. Étire le mollet. Et marche les orteils du pied droit à gauche du tapis. On veut créer un étirement du côté droit du tronc. Alors on tourne le regard vers les orteils du pied gauche. En pensant à éloigner l'épaule droite de la hanche droite. Et à garder les abdominaux actifs. Donc, nombril tiré vers le bas du dos. Prends une dernière inspiration en regardant les orteils du pied droit. Expire. Ramène la jambe en ligne avec le tronc. Et tire le genou vers le nombril, le front. Dos de chat dépose le genou au sol. Et va vers une planche latérale modifiée. Option de soulever la jambe gauche. La main droite et le genou droit forment une ligne, sont appuyés au sol. Le bras gauche est tiré vers le ciel. Sans le travail dans les abdominaux, on allonge les deux côtés du tronc. Et on pousse fermement le genou droit et la main droite au sol. Si notre pied gauche est resté au sol, on fait la même chose avec le pied gauche. On le pousse vers le sol. On prend une dernière inspiration. Et à l'expire, on revient face au tapis. Quadrupède. Inspire dans le dos de vache. Expire, dos de chat. Inspire, dos de vache. Expire, dos de chat. Replace le tronc neutre. Marche les orteils du pied gauche loin derrière jusqu'au bout du tapis. Et balance le corps en poussant le talon en arrière. Quelques fois pour sentir l'étirement dans le mollet. Marche les orteils du pied gauche à droite du tapis. Regarde les orteils. Éloigne la hanche gauche de l'épaule gauche et garde les abdominaux actifs. On sent l'étirement du côté gauche du tronc. On tente de garder les hanches nivelées. Et on éloigne le sommet de la tête du coccyx. On prend une inspiration. En expirant, on ramène la jambe gauche en ligne avec notre tronc et on tire le genou vers la poitrine et le front en créant un dos de chat. On dépose le genou gauche au milieu du tapis en ligne avec notre main gauche. On allonge la jambe droite et on va vers planche latérale modifiée. Option ici de placer le poing au lieu de la main, selon ce que vous ressentez dans les poignets. Option de soulever la jambe droite dans la planche latérale, bras droit au ciel, nuque en ligne avec le tronc. Les deux côtés du tronc qui sont très très longs. Si on a gardé notre pied droit au sol, on s'assure de pousser la plante de notre pied vers le sol. Et on prend une grande inspiration dans la planche latérale. À l'expire, on ramène le tronc face vers le tapis. Les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches dans le quadrupède et on prend une inspiration. À l'expire, on marche les mains loin devant sur le tapis pour chiot allongé. On dépose le front au sol, on garde les hanches au-dessus de nos genoux et on laisse tomber lourdement la cage thoracique, le cœur vers le tapis. Les abdominaux dans cette posture-là sont désactivés. On utilise les hanches pour se maintenir en place et les mains au sol, mais les abdos sont relax. On prend une dernière inspiration dans le chiot allongé. À l'expire, on active les abdos, marche les mains vers les épaules, déplace les genoux en arrière et arrive à demi-planche. Option de faire quelques répétitions du demi-chaturanga à l'écoute collée pour travailler les triceps. Et on choisit un moment en expirant pour retourner à chien tête baissée. Décolle les genoux du sol et pousse les hanches au ciel. On active bien la paume de la main entièrement dans le tapis. On active les abdominaux. On pousse les talons vers le sol sans nécessairement avoir en tête d'y toucher absolument. Et vers la posture du dos, on vient déposer les avant-bras et les coudes au sol. Un par un, on descend à partir de la position où notre main était ancrée. On la laisse là et on vient simplement déposer l'avant-bras, le coude. On peut avoir besoin d'un peu plus de flexion dans les genoux pour le dauphin. On s'autorise cette flexion, bien sûr, pour être confortable. Et quelquefois, on peut se soulever sur la pointe des orteils, aller porter le tronc et les hanches un peu plus verticales par rapport à l'appui de nos coudes. À chaque expire, on repousse les hanches en arrière. On sent l'étirement derrière les cuisses, les mollets. Et on remonte sur nos deux mains, chien tête baissée, régulier, dans une inspiration. À l'expire, on crée la rotation externe des épaules et on lève le talon droit vers le ciel, chien trois pattes. Inspire là. Et expire, ouvre la hanche droite. Chien trois pattes en ouverture en pointant le pied vers la gauche. Inspire dans l'ouverture. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire, retourne à chien trois pattes, hanche fermée. Expire, genou vers le centre. Crée l'espace et dépose le pied droit entre les deux mains. Active les abdominaux, renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel, croissant, les paumes se regardent. Expire. Inspire là. Expire, coude vers les côtés, le sol, bras du cactus. En inspirant, dessine un cercle vers l'avant et l'horizontale avec les bras, viens croiser le bras gauche par-dessus le droit. Il crée soit la collade, soit les bras de l'aigle. Les abdominaux restent forts, supportent le bas du dos. Les hanches sont cisaillées, font face au bout de notre tapis. Prends une dernière inspiration avec la collade ou les bras de l'aigle en visant à soulever le cœur vers le ciel. Expire. Défait la collade ou les bras de l'aigle. Inspire, dessine un cercle vers le ciel avec les bras croissant et expire vers guerrier 2. Les deux paumes vers le sol, les bras horizontaux. Expire, dépose mon talon gauche derrière. Le tronc est directement au milieu de l'appui de nos deux pieds, bien centré. Regarde le bout des doigts de la main droite. Imagine le sommet de la tête qui se tire vers le ciel et inspire. À l'expire, glisse la main droite loin devant, renverse la paume et tire la main vers le ciel, surtout et légèrement en arrière. S'il y a de l'espace, inspire-le. À l'expire, viens déposer le coude droit sur la cuisse et dessine un cercle vers le bas et l'avant avec le bras gauche, angle latéral. Prends une inspiration dans l'angle latéral. À l'expire, retour à guerrier 2, allonge la jambe droite, glisse vers l'avant et vers le sol, option de placer un bloc pour le triangle. Le bras gauche est vers le ciel, la main droite qui est déposée sur le tibia, le sol ou le bloc, option que vous connaissez déjà aussi de placer le dos de la main droite à l'intérieur du mollet. Les deux côtés du tronc sont très longs dans le triangle et on crée une ligne de force entre nos deux pieds qui nous élève et stabilise cette posture. Si la nuque le permet, on regarde la main gauche au ciel, on inspire. À l'expire, retour à guerrier 2 et mouline les deux bras en avant vers la fente au sol. On va placer notre bloc à l'extérieur du pied droit, transférer le poids dans le pied droit, soulever la jambe gauche, les hanches sont fermées pour l'instant, en direction de la demi-lune. Au moment où on a atteint un équilibre satisfaisant sur notre pied droit, notre pied droit est bien enraciné, on va ouvrir la hanche gauche, pointer le pied gauche vers la gauche, pied flex et ouvrir le bras gauche au ciel. Le corps est en ligne avec la jambe gauche, on s'allonge et on inspire dans la demi-lune. À l'expire, on retourne le cœur vers le sol, ancre les doigts au sol, referme la hanche. Et inspire, ouvre la hanche, pointe mon pied gauche vers le ciel, expire, amène mon pied gauche vers le sol. Dans la pince, relâche le tronc à la tête. Inspire dans un dos plat de notre choix, expire, fléchis les genoux, marche ou saute dans la planche. Dépose les genoux au sol, demi-planche. Pousse les hanches en arrière, tranquillement dans une expiration et va vers la posture de l'enfant. Posture de l'enfant confortable, comme toujours, genoux largeur naturelle, largeur confortable, bras devant ou bras le long des jambes. Respiration consciente, observe l'énergie qui circule à travers le corps de la tête jusqu'au bout des orteils. Observe l'effet dynamique que cette séance a déjà créé à l'intérieur de nous, au niveau mental, mais aussi au niveau physique. Option d'enlacer les mains derrière, derrière le bas du dos. De prendre une grande inspiration en voulant ouvrir et tirer les épaules en pointant les jointures vers l'arrière et le ciel. En expirant, on relâche cette action et on laisse les bras, les mains tomber naturellement là où c'est confortable. À chaque expiration, l'appui de notre front est un peu plus lourd et enraciné vers le sol. Et on se réactive en passant les bras en avant. Soulève les épaules au-dessus des mains, marche les genoux un peu derrière, arrive à la demi-planche. Quelques répétitions du demi-chatoranga pour activer les triceps. Dans une expiration, décolle les genoux du sol, pousse les hanches au ciel, chien tête baissée, toujours en activant bien les abdominaux. Soulève le talon gauche vers le ciel, chien trois pattes, hanches fermées, on inspire. En expirant, on ouvre la hanche gauche, on pointe le pied jusqu'à droite du tapis. Inspire là. À l'expire, amène le genou vers le coude droit. En croisé, inspire, chien trois pattes. Expire, genou vers le centre. Crée l'espace et dépose le pied gauche entre les deux mains. Renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel, paume face à face, croissant. Expire, dégage bien les épaules des oreilles et inspire encore une fois. Expire, tire les coudes vers les côtés, le sol, le bras du cactus. Et on cisaillez face en avant. Abdo fort, inspire, on dessine un cercle avec les bras vers l'avant, l'horizontale. Et on croise le bras droit par-dessus le bras gauche. À l'expire, on fait la collade ou les bras de l'aigle. Dans les deux situations, dans les deux postures, on garde les coudes hauteurs des épaules. On prend des respirations profondes. On tire le menton vers le cœur, allonge la nuque. On prend une dernière inspiration dans la posture, on vise à gonfler la cage thoracique. Soulevez le cœur vers le ciel. Expire, relâche la collade ou les bras de l'aigle. Dessine un cercle avec les bras vers croissant. Inspire, expire, guerrier deux. Bras horizontales, regarde le bout des doigts de la main gauche. Crée la tension dynamique entre les deux jambes en poussant les deux pieds vers le tapis. Bien ancré. Tire le nombril vers le bas du dos. Le coccyx est lourd dans cette posture. Prends une inspiration. Expire, glisse le bras gauche vers l'avant et renverse la paume vers guerrier. Renversé, tire les doigts vers le ciel. Un peu l'arrière, deux côtés du tronc, très très long. Inspire, expire. Dépose le coude gauche sur la cuisse gauche. Et dessine un cercle avec le bras droit jusqu'à l'angle latéral. Le tronc en ligne avec la jambe droite. S'assure que le genou gauche pointe encore en direction du deuxième orteil du pied gauche. Imagine le sommet arrière de la tête se soulever, s'éloigner du coccyx et inspire. Expire, expire, retour vers guerrier 2, même expire, allonge la jambe gauche, glisse vers l'avant et vers le tibia pour le triangle. Main gauche déposée sur le sol, le bloc ou dos de la main gauche à l'intérieur du mollet. Si la nuque le permet, on regarde la main droite dans la posture du triangle. Les jambes, le tronc, les bras sont longs et forts. Tension dynamique qu'on a créée pour élever et renforcer cette posture-là. Nombril vers le bas du dos. En regardant, si possible, la main droite au ciel, on prend une inspiration. Et en expirant, reviens vers guerrier 2 en fléchissant le genou gauche. Mouline les bras, même expire vers la fente. Dépose le bloc devant et à l'extérieur du pied gauche. Transfère le poids dans le pied gauche et soulève le talon droit. En direction de demi-lune, au moment où l'équilibre est atteint, que le pied gauche est bien enraciné, on va ouvrir la hanche droite, pointer les orteils du pied droit vers la droite. On veut tourner le cœur dans la même direction que les orteils et ouvrir le bras droit vers le ciel. Dans demi-lune, option de regarder le ciel, mais bien sûr, selon nos capacités du jour, on peut choisir de regarder le sol ou droit devant soi. Les abdos sont présents. On prend une grande inspiration dans demi-lune, le pied droit est flex. On utilise la hanche, le fessier pour allonger la jambe droite. Expire. Retourne le cœur vers le sol. Referme la hanche. Encre les doigts au sol. Inspire. Dans Standing Split, en voulant pointer le pied droit vers le ciel. Et reviens à l'expire dans la pince. Relâche bien le tronc, la tête dans la pince, le poids réparti sous les pieds. Prends une inspiration dans un dos plat. Expire. Relâche et marche les pieds et les genoux derrière pour arriver à quadrupède. Inspire dans le dos de vache. Très, très long. Expire. Dos de chat. Maintiens le dos de chat. Pousse les hanches vers les talons. Glisse les mains vers les genoux et dépose le front, les avant-bras, les coudes, en arrivant dans la posture de l'enfant allongé. Retour à l'observation de la respiration, observation des sensations que la séance crée à travers le corps, de la tête jusqu'au bout des orteils. On observe l'effet dynamique, l'effet énergisant, la chaleur qu'on a créée dans tous les muscles de notre corps. On re-soulève les épaules au-dessus des mains. On marche les genoux au milieu du tapis, si ce n'est pas déjà le cas. On va chercher nos deux blocs. Pour une des versions de la posture du chameau, on va aller déposer les blocs collés-collés sur nos orteils, en arrière, de nos hanches, à la hauteur désirée. On place la paume des mains sur les blocs, les doigts vers les orteils. On va ouvrir le cœur vers le ciel, dégager les épaules, rapprocher les homoplates ensemble derrière. Dans une expiration, soulever les hanches. Jusque là où c'est confortable pour le bas de notre dos, en gardant les abdominaux forts, on a un travail ici agoniste-antagoniste. Les abdominaux nous empêchent d'aller trop haut et de comprimer les vertèbres lombaires. Alors, ils sont présents, ils font un travail important. On pousse le dos de nos pieds, nos tibias, vers le plancher pour rendre cette posture-là plus forte, plus saine. Et on garde le menton près du cœur. On prend une inspiration dans cette version de la posture du chameau et on expire en descendant les hanches vers les talons. On vient se rasseoir au talon, ramène le tronc vertical et dégage les blocs. On passe les deux jambes d'un côté pour venir s'asseoir au milieu du tapis. On agrippe les mains sur les genoux, encre bien les ischions au sol, inspire en poussant le cœur vers l'avant le ciel en ouvrant les épaules et expire. Inspire, bas du dos vers le tapis, front vers l'avant, vers les cuisses et tire le tronc. Inspire, tire le cœur vers le ciel, bien ancré dans les ischions. Agrippé sur les genoux, expire, bas du dos derrière, tête, front vers l'avant, vers les cuisses et observe les tirements. Inspire, ramène le corps vertical, place les plantes de pied ensemble. Option de placer les blocs sous les genoux cuisses pour un support dans cette posture-là. Angle lié ou lotus, on a les ischions bien enracinées, donc les os de nos fessiers appuyés au sol. Ici, on sent qu'il y a de l'espace, on peut marcher les mains vers l'avant du tapis, tout en maintenant nos ischions toujours bien enracinées au sol. On choisit une expiration pour laisser aller la tête, le tronc complètement en avant et relâcher l'action dynamique de notre tronc pour faire place à plus d'étirements. Un étirement qui devient neural, qui va jusqu'autour du crâne entièrement et nos respirations favorisent cet étirement. Malgré la flexion et la compression abdominale, ici on prend des respirations abdominales profondes. Choisis une expiration pour réactiver les abdominaux, marcher les mains vers nous et se rasseoir naturellement. On se dirige dans l'assise turque, avec l'aide des blocs ou non au choix. On va croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On veut que les genoux pointent dans la même direction vers l'avant. Ce ne sera pas possible pour tout le monde et c'est normal, mais on vise à aller vers cette assise. Si pour nous, l'assise en tailleur, ça suffit, on peut s'arrêter à l'assise en tailleur. Ça va déjà étirer un peu dans les hanches et c'est parfait. On vient dessiner un cercle avec nos bras inspirés, le bras gauche vers le ciel, le bras droit vers l'arrière, le sol. On plie les coudes en expirant et on vient rejoindre les mains au niveau des omoplates pour la tête de vache. Dans la tête de vache, les abdominaux sont forts. Si on les relâche, on va avoir un creux dans le bas du dos qui va s'amplifier. On veut éviter ce creux qui s'amplifie. On allonge la nuque, on prend une inspiration, le menton vers le cœur, les abdos forts. Expire et relâche la tête de vache. On crée l'assise turque de l'autre côté, alors jambes droites par-dessus la gauche cette fois-ci, les ischions enracinées. Ça peut être différent de ce côté-là par rapport à l'autre côté. On peut avoir besoin des blocs ou non. On veut sentir l'étirement à l'extérieur des hanches. Une fois qu'on est bien assis dans une posture qui, pour nous, est confortable, mais crée un certain étirement dans les hanches. On va inspirer en dessinant un cercle avec les bras, bras droit vers le ciel, bras gauche vers le côté et l'arrière. Et expirez en venant agrupper les mains et les doigts ensemble à la hauteur des omoplates. Si ce n'est pas possible d'agrupper nos mains, on va en direction 2, exactement comme pour l'assise turque ou le taillard. Notre coude droit pointe à droite et au ciel, le coude gauche au sol et à gauche, ça crée une ligne diagonale. On tire le menton vers le cœur, le nombril vers le bas du dos. Et en prenant des respirations thoraciques, on va amplifier l'effet, l'étirement pour cette posture-ci. On prend dans la posture de la tête de vache, une dernière inspiration profonde. On expire en relâchant les bras et laisse tomber des deux côtés. On décroise les jambes, défait la scie. Toujours assis au milieu du tapis, on va tenir les genoux, les tibias et tranquillement se dérouler vers le sol. On va coucher le dos au tapis. Et ici, aujourd'hui, je vous offre la liberté de faire les postures au sol dont vous avez envie. C'est une belle façon d'écouter notre corps, d'être créatif, de faire ce qui nous tente ici avant de se déposer dans un Shavasana. Vous avez plusieurs options que vous avez pu explorer dans certaines de mes séances ou dans d'autres séances sur YouTube avec d'autres professeurs. Ne cherchez pas trop loin. Faites ici ce qui vous vient en tête, ce que votre corps demande là, maintenant. Et si c'est directement Shavasana, eh bien, c'est parfait aussi. Et dans Shavasana, on se dépose, on relaxe, on détend tous les muscles du corps. Et on en profite aussi longtemps qu'on le souhaite en cliquant en pause sur cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui encore une fois. Namasté. À la prochaine. Merci de me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de les lire. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada